La dimension de prière ne me convient plus Jésus, fais-moi prier encore La dimension où je me trouve ne me convient plus Jésus, fais-moi monter encore Est-ce que quelqu'un peut dire la dimension de prière ? La dimension de prière ne me convient plus Jésus, fais-moi prier encore La dimension de prière ne me convient plus Jésus, fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Jésus, fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Jésus, fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Fais-moi prier encore Je veux t'anointing tonight La dimension de l'onction ne me convient plus Seigneur, je t'en supplie, prends-moi encore Je veux monter, je veux aller plus loin Je veux s'envoyer plus loin Je veux aller 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 plus loin Parle à la langue ce soir Parle à la langue ce soir Prie, 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 prie Prie, parle à Jésus ce soir Sainte d'Ana 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 Sainte d'Ana d'Ana Sainte d'Ana d'Ana Sainte d'Ana Sainte d'Ana Sainte d'Ana Sainte d'Ana d'Ana Parle à la langue ce soir 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 Fais-nous voir ces choses Nous avons soif de toi Jésus nous avons soif de ta présence Saint-Esprit nous avons soif de ton onction Nous avons soif de toi 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 Laissez Saint-Esprit pour ta présence Fais-nous du bien ce soir Bénis nos vies Impact nos vies encore Au nom excellent et glorieux de Jésus Quelqu'un dit Amen Yes Dis Amen bien Dis Amen très fort Assez toi dans la présence de Dieu Qui sent la présence du Saint-Esprit Comme moi ce soir Yes Le Saint-Esprit veut nous faire du bien Yes Non aussi Le Saint-Esprit veut nous faire du bien ce soir Est-ce qu'on peut avoir le visuel de notre séminaire spécial Je l'ai dedans Alors il faut savoir que chaque mois On a trois jours de jeûne et prière Dénommés au profond Et selon Luc chapitre 5 Le verset 1 au verset 11 La Bible dit un moment Jésus a dit à Pierre Allons en eau profonde Et quand ils sont allés en eau profonde Ils ont expérimenté une pêche miraculeuse Je prie que quelqu'un expérimente quelque chose de miraculeux Pendant ces trois jours Quand ils sont allés en eau profonde Pierre a découvert une chose de Jésus Qu'il n'avait pas découverte Quand il était avec lui sur la rive Que quelqu'un découvre quelque chose de spécial Pendant ces trois jours au nom de Jésus Je ne sais pas si je parle de toi Sinon ou je parle de quelqu'un d'ailleurs Découvre quelque chose de spécial Pendant ces trois jours Et nous voulons parler de dons spirituels Les dons spirituels Les dons spirituels Les anglophones disent The gift of the spirit The gift of the spirit Is that correct? Yes The gift of the spirit The gift of the spirit Yes The gift of the spirit Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthien Chapitre 12 On va lire à partir du verset 1 Et ce soir je vais vous parler sur le thème 4 raisons pour lesquelles Tu dois rechercher les dons spirituels Je vais introduire le message Avec ce sous-thème 4 raisons pour lesquelles Je dois rechercher les dons spirituels Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas, frère Que vous soyez dans l'ignorance Beaucoup de personnes qui mènent des discours Des discussions Et des disputes Autour du sujet Des dons spirituels Ce sont des personnes qui font montre De leur grande ignorance Yes Les Corinthiens étaient déjà une église Servait Dieu Avaient donné leur vie à Christ Mais Paul dit Qu'au sujet des dons spirituels Ils étaient dans l'ignorance Et l'une des raisons pour lesquelles L'apôtre Paul écrit justement A l'église de Corinthiens C'est pour lui expliquer La définition Le fonctionnement des dons spirituels Et beaucoup sont des Corinthiens Dans la maison de Dieu Ils sont nés de nouveau Ils aiment Jésus Mais en ce qui concerne les dons spirituels Ils sont dans la pure ignorance Une vérité que je veux lever ce soir Avant qu'on ne parle Des dégâts même de l'ignorance C'est de faire comprendre A chacun d'entre nous Que les dons spirituels Ne sont pas l'apanage exclusif Des pasteurs Des prophètes Et tout ça C'est l'héritage De tous les saints Les dons spirituels Sont l'héritage De tous les saints Ça veut dire que Si tu es ici ce soir Ou si tu m'écoutes Je ne sais pas Par le moyen de Facebook Ou bien de Youtube Peu importe le moyen Mais si tu m'écoutes Ça veut dire que Toi aussi Tu as droit Aux dons spirituels Les dons spirituels Ne sont pas réservés Pour les clergés Ils ne sont pas réservés Pour les pasteurs Les apôtres Les bishops Et tout ce qu'on sait Les dons spirituels Constituent l'héritage De tous les saints Donc l'apôtre au point Nous fait comprendre Qu'on peut marcher Dans l'église Et puis être dans l'ignorance En ce qui concerne Certains sujets Comme certains sont Dans l'ignorance En ce qui concerne La prospérité D'autres sont Dans l'ignorance En ce qui concerne Je ne sais pas moi Les miracles D'autres sont Dans l'ignorance En ce qui concerne Le mariage Et le travail Ou La mission Que me donne Le Saint-Esprit Ce soir C'est qu'au travers De ma modeste personne Je puisse apporter Des lumières Sur Les dons spirituels Le fonctionnement Des dons spirituels Je vais faire un rappel Très rapidement Sur l'ignorance Je vous ai dit Que l'ignorance Est très dangereuse My son was good Please L'ignorance Est très dangereuse La première chose Que l'ignorance fait C'est que Elle vous fait poser De mauvaises actions Une fois J'étais à l'école De mon fils fort Et j'entendais Ces professeurs Discuter Sur les dons spirituels Et il y a un Qui disait Que tout ce que Les gens font Maintenant C'est des mensonges Que quand Le don spirituel Le parler en langue Est tombé Sur les apôtres En actes Chapitre 2 La Bible dit Que C'est lui qui dit Et je le cite Il dit que Tout ce que les gens Disaient là Les autres comprenaient Nous Tout ce qu'on raconte Maintenant On ne comprend rien Donc c'est du faux C'est du faux Et c'est achifaux Et il avait L'impression Ses amis En tout cas L'impression Que ses amis Me donnaient C'est qu'il avait raison Donc moi Je ne rentre pas Dans ce genre de débat J'ai pris Le bulletin De mon enfant Et je suis parti Voyez-vous comment Un ignorant Est tenté de conduire D'autres personnes Aussi dans l'ignorance S'il était assis Ici ce soir Ce monsieur là Je pense qu'il aurait Appris quelque chose Pendant ces trois jours Donc l'ignorance Fait que Vous posez Des mauvaises actions Intimité 1 verset 13 Je lis Il dit En m'établissant Dans le ministère Moi qui étais Auparavant Un blasphémateur Un persécuteur J'ai envie d'ajouter Un menteur Un homme violent Il dit Parce que Mais j'ai obtenu Miséricorde Parce que J'agissais Par ignorance Quand vous êtes Dans l'ignorance Vos actions Ne sont pas fondées Sinon vos actions Sont fondées Sur votre raison Sur votre pensée Ce que vous croyez Bon c'est ce que vous faites Ce que vous croyez Juste C'est ce que vous disent C'est très dangereux De marcher dans l'ignorance Et l'apôtre Paul dit En ce qui concerne Les dons spirituels Je ne veux pas Frère Que vous soyez Dans l'ignorance L'ignorance fait quoi ? L'ignorance obscurcit L'intelligence de l'homme Ça veut dire que L'ignorance Te plonge dans une forme De ténèbre Reduce my volume Is high L'ignorance vous plonge Dans une forme de ténèbre Quand vous êtes ignorant Vous ressemblez à quelqu'un Qui est dans une chambre Où il n'y a pas de lumière L'ignorance Écoutez-moi L'ignorance fait Inexister pour vous Ce qui existe Quand vous êtes Dans l'ignorance L'ignorance Vient annuler L'existence Des choses Qui sont pour vous Je vous donne un exemple Est-ce que vous savez Que Sur certaines montagnes En Afrique Ils tombent de la neige Il y en a qui ne savent pas Il y en a qui pensent Que la neige C'est exclusivement Neurant Ceux qui sont à gauche De toute façon Ils sont calmes Ils sont suspects En même temps Tu vois Donc le fait Que tu ne saches pas Ça n'annule pas Les neiges Qui viennent Sur ces montagnes Mais pour toi Ça les annule Donc le jour Quelqu'un Dites qu'il y a la neige En Afrique Tu vas discuter avec lui Parce que tu n'en as Jamais entendu parler Aide-moi Dis un voisin L'ignorance Est dangereuse Si Il y a quelque chose Que tu dois combattre C'est l'ignorance Si il y a quelque chose Que tu dois combattre C'est l'ignorance Ce matin Quand l'électricité Est venue que je dormais Bishop Doug Est venu dans mon songe Et il m'a dit Il m'a dit Tu devrais Tu devrais Tu devrais t'arranger A mieux parler l'anglais Yes Depuis un moment Je ne parle plus l'anglais Quand je prêche C'est une erreur So tonight I'm starting afresh Donc à partir de ce soir Je recommence Bishop Doug Est venu dans mon songe Et il m'a parlé en français J'étais étonné Parce que son français Était plus clair Que mon anglais Et il m'a dit Tu vois Je parle bien français Parce que J'ai été intentionnel Il ne faut pas croire Que tu es arrivé Tout ce que tu as fait C'est bon Mais c'est encore rien Donc travaille Ton anglais I'm seeing something Open for me Je vois quelque chose En train de s'ouvrir Pour moi Je vois une porte Ça c'est une parole À laquelle je dis Amen Je vois une porte Qui s'ouvre pour moi Je vois une porte Qui s'ouvre pour moi Aide-moi 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 Amen Pour moi-même Troisième danger De l'ignorance L'ignorance fait que Tu marches dans la conformité Le conformisme 1 Pierre 1 Verset 14 dit Comme des enfants obéissants Ne vous conformez pas Aux convoitises Que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Quand tu ne sais pas les choses Tu t'alignes sur ce que les autres font Tu te mets à suivre bêtement Tu te mets à suivre automatiquement Les autres qui sont en face de toi Mais quand tu connais les choses Tu prends le temps d'analyser Décider Avant de poser une action Alléluia Quatrième chose Que l'ignorance fait L'ignorance t'empêche même De comprendre les choses Je l'ai appelé l'incompréhension Deux pierres C'est un rappel que j'ai fait On a déjà parlé de ça Deux pierres chapitre 3 Verset 16 Il dit C'est ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle de ces choses Dans lesquelles Il y a des points difficiles A comprendre Dont les personnes Ignorantes et mal Affermis Tordent le sens Comme celui des autres Écritures Pour leurs propres ruines Quand tu es un ignorant Quand tu n'es pas bien affermi Tu tords le sens des choses Quand on te parle de quelque chose Tu comprends autrement Yes Quand on t'explique quelque chose Tu comprends d'une autre manière Amen Ce soir je vais partager avec vous Je l'ai déjà dit Quatre raisons pour lesquelles Tu dois absolument avoir les dons spirituels Tu dois rechercher les dons spirituels Tu dois poursuivre Attraper les dons spirituels Amen Amen Fais-moi monter Fais-moi monter Dans les roues La première raison Faut noter Faut rechercher les dons spirituels Pour confirmer le message de Dieu Ou pour confirmer votre ministère Écrivez Je vais vous expliquer Tu dois poursuivre les dons spirituels Pour attester la présence de Dieu Dans ta vie et dans ton ministère Un jeune homme une fois Il dit à son papa Papa je m'en vais à l'église Il dit tu vas dans quelle église Il dit je vais à l'église du pasteur Il dit le pasteur Quel a un ça Le petit qui travaille à la banque là Son fils dit oui Il dit tu es sûr Que lui il est le pasteur Il dit oui Il dit mais papa pourquoi tu dis ça Il dit je connais ce jeune homme là Il ne peut pas s'arrêter devant 5 personnes pour parler Donc je ne crois pas qu'il soit un pasteur Pour parler devant plus de 5 personnes Son fils lui a dit Papa tous les jeudis il prêche à la radio Il a dit à son fils ce jeudi là Je vais l'écouter Et le jeudi j'ai prêché Sans effort Et j'ai permis aux gens de l'extérieur De poser des questions Ou bien de poser leurs problèmes Pour que je prie pour eux C'est ce monsieur là Qui plus est Est un musulman Qui a été le premier à parler Il dit bonsoir pasteur Aïn Et il dit Dieu vous a vraiment appelé Parce que vous connaissez ça Pour parler comme vous parlez C'est que forcément Quelque chose est tombé sur vous C'est un musulman qui dit ça Ce monsieur l'a vu que Ma capacité à parler N'était pas rattachée à la nature qu'il connaissait Il y avait quelque chose d'inexplicable Avec lequel je fonctionnais Qui me donnait la capacité L'autorité de parler Si vous êtes un enfant de Dieu Qu'on ne s'est pas interrogé Ou on ne vous a pas trouvé de bizarre Ou qu'on n'a pas trouvé quelque chose On n'a pas trouvé quelque chose De surnaturel Ou d'extraordinaire en vous C'est que votre masse avec Dieu N'a pas encore commencé Parce que Dieu ne fait pas de nous Des hommes naturels Et des hommes simples Dieu fait de nous Des hommes surnaturels Et des hommes extraordinaires Écoutez Un réel enfant de Dieu On ne peut pas calculer son trajectoire Non, non, non Sa trajectoire, son trajectoire Sa trajectoire Yes, un enfant de Dieu On ne peut pas calculer sa trajectoire Un enfant de Dieu Est imprévisible C'est pas ça Il dit On ne sait d'où il vient On ne sait où il va Tu ne peux pas définir Où je serai demain Parce qu'aussi longtemps Que je me laisse conduire Par l'esprit Je peux te phaser Dans là où tu m'attends Mes actions ne sont pas prévisibles Mes actions ne sont pas calculées Si on n'a pas trouvé ça en vous Ça veut dire que vous Massiez avec Dieu Avec vos cinq sens Vous massiez avec Dieu Avec votre raison Et vous ne pouvez pas aller loin Dans la vie Vous ne pouvez pas aller loin Dans la marche avec le Seigneur Les dons spirituels Montrent aux autres Que Dieu est vraiment dans votre vie Pour beaucoup d'entre vous C'est par les dons Que vous attestez Le ministère de quelqu'un It is not enough To say that to my pastor You have to prove it Ce n'est pas suffisant De dire que je suis pasteur Tu dois le prouver C'est pourquoi la porte Paul Dit ma prédication Ne reposait pas Sur les discours persuasifs De la sagesse humaine Mais sur quoi Une démonstration De puissance Aussi longtemps Que vous n'êtes pas Dans la démonstration Laissez les autres douter De votre confession Et de votre masse Avec Dieu Donc quand un homme Est rempli de dons spirituels C'est les autres qui disent Oui Dieu l'a vraiment appelé Dieu est vraiment avec lui Il y a quelque chose de lui Qu'on ne comprend pas On n'arrive pas à expliquer Cette partie là Un jour je parlais à mon père Et à ma mère J'étais en train De les évangéliser Et puis de façon Vous savez Je comprends bien mon ethnie Mais ça ne glisse pas Comme je parle le français Ou bien comme je parle l'anglais Je peux parler Mais tu sens que le gars N'est pas habitué à parler Mais ce jour là Dans ma prédication J'ai parlé mon ethnie Ça coulait comme rien Et mon père me regardait Parce qu'il connait son garçon Il s'est dit non Le gars là Il parle français Mais notre langue là Il ne peut pas parler Comme il est en train de parler Et j'ai vu mon papa Dans un silence En train de réaliser Que non Il y a réellement Quelque chose de spirituel Et de surnaturel Qui est tombé sur cet enfant Yes Les dons spirituels Voici leur première fonction Montrer aux autres Que Dieu est avec vous Montrer aux autres Que Dieu est là Vous même attestez Que Dieu est avec vous Il y a certaines choses Que Dieu a faites Dans ma petite vie Au travers de ma petite vie J'ai dit à mon épouse Ouais C'est que je suis vraiment Un homme de Dieu Je suis vraiment Un homme de Dieu Vraiment un homme de Dieu Est-ce que je peux vous donner Un passage biblique ? Hébreu chapitre 2 Le verset 4 Lisons à partir verset 3 S'il vous plaît la com Hébreu chapitre 2 Lisons à partir verset 3 Comment échapperons-nous En négligeant ainsi Grand salut Qui annoncé d'abord par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux qui l'ont entendu Dieu Je ne suis pas pressé Je ne suis pas pressé Parce qu'il y a toujours Un moment dans la prédication Quand quelqu'un s'élève Il y a toujours un moment Dans la prédication Quand quelqu'un s'est dit Mais est-ce que le pasteur On n'a pas allé avant qu'il arrive Il y a toujours un moment Dans la prédication Mais que le monsieur s'est dit Mais est-ce que le pasteur Il ne voit pas la vie des gens Parce qu'il y a toujours Un aspect dans la prédication Où le Saint-Esprit m'amène Au travers de mes exemples Au travers de mon argumentation A toucher la vie exacte de quelqu'un C'est comme si j'étais avec lui la veille Et ça ce n'est pas naturel Ça ce n'est pas naturel Ça ce n'est pas naturel C'est pourquoi si vous prêchez Avec l'expérience Et si vous prêchez Avec les compétences Vous n'aurez jamais de l'impact Parce que la prédication Est un exercice spirituel Qui se fait avec des capacités surnaturelles C'est pourquoi moi-même Je réécoute mes prédications Parce que si c'était mon intelligence Je passerais là-dessus Moi-même je réécoute mes prédications Je relis mes livres Pour être béni Pour être motivé Quand je sens que je suis en train D'être découragé Je vais prendre livre L'esprit de la persévérance Pour m'inculquer encore davantage La persévérance Pour aller de l'avant C'est pourquoi Si vous êtes un appelé au ministère Si vous êtes un homme de Dieu Si vous êtes un pasteur Vous devez rechercher Les dons spirituels Vous devez rechercher Les dons spirituels Attestent Ils sont le témoignage Que Dieu est quelque part Si vous êtes un don Comme la parole de connaissance Comment tu peux venir quelque part Et puis tu donnes le nom de quelqu'un Non Ce don-là est impressionnant Il a dit à la samaritaine Regarde Qui est ton mari Ou bien donne-moi le nom de ton mari Il lui a posé une question comme ça Il dit Tu as raison En réalité tu as cinq maris Et celui-même avec qui tu es N'est pas ton mari Comment un homme que tu n'as jamais rencontré Peut te dire ton passé Te donner ton présent Et y annoncer En même temps ton avenir Yes A partir de ce moment Tu réalises qu'il n'est pas naturel Tu réalises que Dieu est quelque part là Et Dieu est sur le point De faire quelque chose La bonne nouvelle est ceci Beaucoup d'entre vous Vous serez remplis de dons Ceux qui ont les dons Qui étaient endormis Ces dons-là seront réactivés Pendant ces trois jours Yes La Bible dit Ils ont envoyé des huissiers Pour aller chercher Jésus Et quand ils sont arrivés Ils ont entendu Jésus parler Ils sont retournés Ils sont allés dire Au Sanhedrin Au souverain sacrificateur Tous les sacrificateurs Quels qu'ils l'ont envoyés Ils disent On n'a jamais vu un homme parler Comme lui parle Quelle sagesse Mais d'où lui vient cette sagesse D'où lui vient ce miracle Les gens ont vu Jésus jouer aux billes Ils l'ont vu planter Jouer Tempasse Ils l'ont vu jouer la marraine Ils l'ont vu un enfant Mais arrivé un moment Ils se sont dit Mais d'où lui vient D'où lui vient cette sagesse D'où lui vient cette puissance C'est à partir de ce moment Là qu'ils ont réalisé Qu'il n'était pas que Jésus Mais il était aussi Christ Parce que Christ Ça veut dire l'onction Il n'était pas le simple homme Simplement qu'on voyait Dans Nazareth Et dans Judée Mais il était aussi Quelqu'un sur qui Une capacité surnaturelle Est tombée Qui faisait qu'il n'était plus Un homme simple Les enfants de Dieu Ne sont pas des hommes simples Yes Je veux prier Prier Est-ce que je peux avancer ? Deuxième raison pour laquelle Tu dois chercher les dons Je ne sais pas l'on ce soir C'est juste introduit Ce soir je veux te donner L'apéro L'apéritif Je veux mettre quelque chose Dans ton ventre spirituel Pour creuser Voilà Je veux que tu creuses Je veux que tu creuses Et que tu partes Avec ces quatre points Que je vais te donner Dans la prière En train de chercher Dieu Yes L'apôtre Paul dit Aspirez L'aspiration c'est plus Qu'un désir L'aspiration c'est plus Que chercher quelque chose Quand on dit Que quelqu'un aspire quelque chose La personne a atteint Un niveau qui est tel Que s'il n'a pas la chose Il va mourir Il est désespéré Il dit Le mot qu'il employait Pour les dons spirituels Il dit Aspirez aux dons spirituels Aspirez aux dons les meilleurs Parce que C'est la qualité des dons Que vous avez Qui définit la qualité De votre marche spirituelle Les résultats Et votre utilité Dans le royaume de Dieu Est définis Par la qualité des dons Que vous avez Vous voyez un homme de Dieu Qui prospère Vous avez un enfant de Dieu Qui prospère Écoutez moi Il y a beaucoup de choses Qui entrent en ligne de compte Mais l'une des choses principales C'est les dons avec lesquels Dieu lui a fait grâce C'est ça qui nous distingue Dans le royaume Il dit Il y a diversité de ministères Mais il y a aussi diversité de dons Nous sommes tous pasteurs Mais il y a des pasteurs Qui sont des pasteurs D'une autre catégorie Nous sommes tous des enfants de Dieu Mais on a l'impression Qui sont joyeux par le ciel Qui sont aimés par le ciel Que d'autres Pourquoi ? Parce que ces gens là Ont des capacités Que les autres n'ont pas C'est les dons spirituels Qui nous distinguent Dans le royaume C'est pas notre temps de prière Nos quantités d'offres C'est de quoi est-ce que tu es revêtu C'est ça qui te distingue La deuxième chose Que les dons spirituels font Ils apportent noter L'affermissement Et l'encouragement L'affermissement Et l'encouragement Lévez la tête Regardez-moi C'est toujours un exercice Difficile de prier Avec l'intelligence Pendant une heure Seigneur Dieu de gloire Dieu de bonté Merci Dieu de gloire Dieu de bonté Merci Merci pour la journée Merci Merci Ça là Si tu as trop fait Ça fait 5 minutes Tout est recruté Tous tes sujets sont là Tu ne peux pas aller Plus de 15 minutes Tu ne comprends pas Pourquoi tu n'arrives pas A prier une heure Tu pries avec ta force Tu pries avec ton énergie Il y a ce qu'on appelle Le palais en langue Quand tu commences Tu peux faire comme ça Trois heures arrivent Tu peux faire comme ça Quatre heures arrivent Tu peux faire comme ça Cinq heures arrivent Parce que ce ne sont plus Tes capacités Ton intelligence Qui se gestent Dans l'exercice de la prière Mais c'est un autre manteau Avec lequel tu commences A fonctionner Les dons spirituels Viennent pour l'affaimissement Et pour l'encouragement L'apôtre Paul écrit A l'église des Romains Nous sommes en Romains Chapitre 1 Le verset 11 Il dit Je désire vous voir Dans mon Romain Chapitre 1 Verset 11 Quand je partais au Libéria Dieu m'a dit Je t'envoie au Libéria Pour communiquer des dons A ces Libériens C'est ce passage Que Dieu m'a donné Pour que je voyage au Libéria C'est pourquoi Sans que mon anglais Ne soit un anglais Pécutant Les gens tombaient Sous l'onction De façon extraordinaire Il dit Je désire vous voir Pour vous communiquer Quelques dons spirituels Afin que quoi ? Vous soyez affermis Les chrétiens Qui t'engottent Les chrétiens Qui chancèlent Les chrétiens Qui vacillent Aujourd'hui tu es en forme Demain tu n'es pas en forme Aujourd'hui tu es motivé Demain tu es motivé Aujourd'hui tu es encouragé Demain tu es découragé Regarde Il y a quelque chose Que tu n'as pas C'est les dons spirituels Les dons spirituels Sont comme une énergie spirituelle Une capacité surnaturelle Que Dieu a placée A un homme Qui fait qu'il ne fonctionne pas Dans la dimension Dans l'aide naturelle Mais il marche Avec des provisions Il marche avec un moteur Qui est surnaturel C'est pourquoi Même quand son loyer N'est pas encore payé Il peut prier C'est pourquoi Même quand ses enfants Ne sont pas encore scolarisés Il peut faire l'œuvre de Dieu Alléluia Son rendement Et son engagement Ne sont pas attachés A ce qu'il a A ce qu'il n'a pas Parce qu'il ne fonctionne pas Avec des émotions Mais il fonctionne Avec ce qu'on appelle La provision Qui vient du ciel Alléluia Celui qui n'a pas Les dons spirituels Le moins de challenge Il va le mettre à terre Celui qui n'a pas Les dons spirituels La moins de mauvaise nouvelle Va le terrasser Mais quand un homme Mars avec des capacités surnaturelles Ceux qui touchent Les autres Ne le touchent pas Ceux qui affectent Les autres Ne l'affectent pas Ceux qui fait tomber Les autres Ne le fait pas tomber Ceux qui fait trembler Les autres Ne le fait pas trembler Ceux qui abaissent Les autres Ne la baissent pas C'est qu'ils ralentissent Les autres Ne le ralentissent Parce qu'ils ne fonctionnent pas Dans la même sphère Je ne sais pas si je suis Prétendant Quand le découragement Est en train de venir Dieu te fait planer Dans l'esprit Et il te montre Un peu de ton futur Avec un esprit De prophétie Il te montre Un peu de ton futur Et il y a une espérance Qui naît dans ton coeur Il y a une joie Qui vient dans ton coeur Même si tu n'as pas La chose que tu veux Maintenant Il y a une forme Une force Un courage Qui naît en toi Et qui commence A te motiver Pour passer par le feu Pour passer par la tempête De maintenant Pendant que tu es affecté Que tu viens Le pasteur te regarde Tu es en train De prier Dieu Pour avoir 400 000 Pour régler tes problèmes Et puis il te dit Ma fille Je te vois voyager Il te voit Et puis il te dit Ma fille Je vois que tu es en train De te marier Et puis il y a quelque chose Qui naît dans ton coeur Il y a quelque chose Qui naît dans ton coeur Tu dis Ah mais c'est mon problème Et Dieu me montre le voyage J'ai mon challenge Mais Dieu me montre mon mariage Et il y a une énergie Qui monte Tu es venu à l'église Découragé Mais tu reçois à l'église Avec des chants d'allégresse On dit Mais c'était toi Qui étais à genoux C'était toi Qui étais abattu Tu dis Tu ne sais pas Il y a un don Qui a été manifesté A l'église Qui a activé En quoi moi Une certaine flamme Je prophétise Je suis l'avis de quelqu'un Qui dit amène A cette parole Qu'après ces trois jours Ton histoire change J'ai dit Qu'après ces trois jours Ton histoire change Qu'après ces trois jours Ton histoire change Qu'après ces trois jours Ton histoire change Je vais encourager quelqu'un Avec un témoignage J'étais là Je parlais avec des jeunes Et puis Il y a un frère Qui m'a envoyé son témoignage Je vais lire ça dimanche Parce que dimanche Je vais parler sur La prophétie Passer à l'église Tu as le visuel Dimanche prophétique Dix attitudes A voir devant la prophétie Mais laissez-moi partager Pour encourager quelqu'un Il m'a envoyé ce message Tout à l'heure A 15h56 Chalom homme de Dieu Il dit J'ai vu la prophétie Se matérialiser J'aime ces jeunes Il y a quelqu'un Qui va voir sa prophétie Se matérialiser aussi Il dit Après six mois Après six mois Après six mois À compter de ce soir Toi aussi Tu vas m'envoyer un message La prophétie Lui a été donnée en septembre Donc six mois Après c'est février Il dit Donc Depuis février Que vous avez annoncé Je suis au Canada Actuellement Il dit Je bénis Dieu Il me fait exprimer Ma reconnaissance Je bénis Dieu Il me fait exprimer Ma reconnaissance De plus belle Pour l'instant La plupart de mon entourage Ne sait pas encore J'attends de bien Et de mieux M'installer Pour rendre la chose Officielle Il est sage Mais à vous À vous Je le dis Car votre Dieu Ne vous cache rien Amen Merci homme de Dieu Priez pour moi Je veux faire partie Des personnes Que vous soutenez Et que vous tenez Sous vos ailes C'est un monsieur Qui accompagnait son ami Dans cette église Parce que son ami Se mariait Comment il ne va pas Croire que Dieu Est en ce lieu C'est pas Non c'est pas Non c'est pas Le titre Qui fait que tu es pasteur Non Non C'est le don Avec lequel tu existes C'est ça qui dit Que les autres disent C'est ça qui fait Que les autres disent Que tu es pasteur Sinon Il ne suffit pas De porter un col blanc Avec une chemise noire Une cravate Et une veste noire Pour dire Non non I am a man of God Non It is not enough C'est pas suffisant Il y a quelque chose De Dieu Qu'on doit voir Si tu es un homme de Dieu Tu dois relâcher Le parfum de Dieu Tu dois relâcher Les capacités Tu dois relâcher La face de Dieu Livingston Voici ce qui doit Nous challenger Dans notre marche Avec le Seigneur Les dons spirituels Viennent Pour nous affermis Viennent Pour nous encourager Yes Quand Dieu veut que tu tiennes Il y a un don Qui te donne L'affermissement C'est quoi ? Sa tête a devenu ferme Sa tête a résisté Sa tête a tenir Sans don spirituel On ne peut pas tenir Pas tenir C'est un don spirituel Mais de voir une soeur Et puis de la dépasser Il y a des gens Dans le monde Ils n'arrivent pas Je vous ai expliqué Mon ami Qui est parti Il a été convoqué Au tribunal De Dabou ici Il n'a pas payé Son loyer Pendant des mois Et dès qu'il est rentré Dans le tribunal Qu'on a payé Il allait attraper Les pieds De son plaignant De son propriétaire De maison Il dit Papa Donne-moi encore du temps Ça touchait le juge Le juge Il a dit Le vieux tu vois Donnons lui du temps Pour qu'il paie le loyer Dès qu'il est sorti Du tribunal Moi je passais Ma salue Il est en train De m'expliquer ça Et il y a une jeune soeur Qui passait Avec son postérieur Quand la soeur Nous a dépassé Il dit Tu vois Edmond Ça c'est les choses Comme ça que j'aime Devant le tribunal Son problème N'est pas encore réglé Son problème N'est pas encore fini Il dit Ça c'est les choses Que j'aime C'est une grâce Pour toi Que tu vois Des choses comme ça Que tu dépasses C'est un don spirituel Parce que si tu n'as pas Un don spirituel Tu ne peux pas dépasser Les seuls Surtout dans Cette aide De collant Et de culotte C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Si tu n'as pas De don spirituel Tu ne peux pas tenir Tu vas avoir la force Pour dépasser Celle de Dabou Est-ce que tu pourras Résister à celle d'Abidjan Dieu t'a fait Est-ce que tu pourras Résister à celle de Ghana Est-ce que tu pourras Résister à celle de France C'est un don spirituel Qui fait que Tu es là Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Yes Troisième raison Pour laquelle tu dois Chécher les dons Et cette raison La va nous permettre En même temps De définir C'est qu'est-ce qu'un don spirituel Dans l'assemblée des saints A soif et je me tiens Que ton nom Descends sur moi Conscient que mon destin Est dans le creux de ta mère Que ton nom Descends sur moi Et je suis disposé A soiffer Que ton nom Descends sur moi La première raison c'est quoi L'onction vient Pardon Les dons spirituels Viennent pour quoi Pour confirmer le message de Dieu Pour attester notre ministère Pour confirmer notre ministère Pour attester la présence de Dieu La deuxième chose Pour laquelle on doit Chécher les dons spirituels Pour notre affaimissement Et notre encouragement Notre affaimissement Et notre encouragement Vous savez C'est genre de témoignage Là mais ça montre que Ça montre que toi aussi Dieu fait quelque chose Avec toi Peut-être que tu ne vois pas Les prophéties de la France Les prophéties des Etats-Unis Mais tu vois les prophéties Du Canada pour quelqu'un Amen Oui ça montre que Dieu Fait quelque chose avec toi Et quand les gens sont en train De te mépriser Douter de toi Il y a une confiance Que ça place en toi Il y a une assurance Que ça place en toi Tu n'as peut-être pas les BM Tu n'as peut-être pas Des jets privés Mais toi aussi Dieu peut t'utiliser Pour donner une prophétie A quelqu'un Je prie que ça soit Le témoignage de quelqu'un Au nom de Jésus La troisième chose C'est la transmission Des capacités Faut rechercher Des dons spirituels Pour qu'ils te soient Transmises Des capacités surnaturelles La Bible dit Je veux citer de tête De Corinthiens chapitre 3 Le verset 5 Ce n'est pas dit Que nos capacités Viennent de nous Ce n'est pas dit Que nous soyons capables De concevoir des choses Comme venant de nous Mais il dit Nos capacités En réalité Viennent de Dieu Ce de quoi Un homme est capable En réalité C'est Dieu Qui lui fait grâce Yes Donc quand tu te connectes Au don spirituel Il y a certaines capacités Que tu reçois Yes Il y a certaines choses Que naturellement Tu ne peux pas faire Il y a certaines choses Que même avec l'expérience Il y a certaines choses Que même avec ton intelligence Tu ne peux pas accomplir Quand le Saint-Esprit vient Il vient avec un don Il vient avec une capacité Sénaturelle Pour t'amener A faire quelque chose Que tu ne pouvais pas faire Allons-y ensemble Dans le livre d'Exode Exode chapitre 31 On va lire le verset 1 Jusqu'au verset 5 L'éternel parla Moïse et dit Sache que j'ai choisi Béthsaliel Fils du Riz Fils de Hu De la tribu de Juda Il dit Je l'ai rempli De l'esprit de Dieu De sagesse D'intelligence De savoir Pour toutes sortes d'ouvrages Lise le verset 4 avec moi 1, 2, 3, go Je l'ai rendu capable De faire des inventions De travailler l'or L'argent et les reins Ca veut dire que Béthsaliel Il pouvait faire certaines choses Mais en ce qui concerne La capacité des inventions Il ne l'avait pas En ce qui concerne La capacité des inventions Il ne l'avait pas En ce qui concerne La capacité de travail L'or Il ne l'avait pas Ecoutez moi On a limité Les dons spirituels Sommant à la prophétie Un don spirituel Peut t'amener A cuisiner De façon surnaturelle Tu peux faire ton travail Pas avec la compétence De l'école Mais tu peux faire ton travail Avec un don spirituel Oui Béthsaliel Il était ouin pour quoi ? Il était ouin pour construire Les tabernacles Il était ouin pour faire Le travail du tabernacle Faire des inventions Et travailler de l'or Travailler l'argent Travailler les reins Ca veut dire que Tu peux travailler Avec une capacité Sénaturelle Tu peux être un chauffeur Mais avec un don Sénaturelle Tu peux être un musicien Mais avec un don Tu peux être un pasteur Mais avec un don Tu peux être Je ne sais pas moi Tu peux être un entrepreneur Mais avec un don Et vous savez Quelqu'un qui marche Dans la dimension du naturel Quelqu'un qui marche Dans la dimension du surnaturel Ne sont jamais au même niveau Donc tu ne peux pas avoir Les mêmes résultats Que ceux qui marchent Seulement avec La capacité naturelle Non Dieu te place Au dessus des autres Parce qu'un don spirituel Levez la tête Regardez-moi C'est une capacité Sénaturelle Que Dieu donne A un homme Pour accomplir Une tâche précise Un don spirituel C'est une capacité Sénaturelle Que Dieu donne A un homme Pour accomplir Une tâche précise Les dons spirituels Ne sont pas que liés Ou rattachés au ministère Les dons spirituels Peuvent avoir lieu Dans toutes les sphères De la vie Yes Donc quand tu recherches Les dons Il faut les rechercher Parce que les dons Viennent avec des capacités Sénaturelles Il y a chanté Vous savez Il y a des gens qui chantent Parce qu'ils font des exercices Vocaux Nous autres là On mange On fait tout ce qu'on a fait Et puis on vit On chante Et qu'on chante Ça fait son effet On ne chante pas seulement Avec la belle voix On ne chante pas seulement Avec l'expérience On chante avec une capacité Qui est surnaturelle Quelqu'un m'a dit Quand tu chantes Il y a quelque chose Quand toi tu chantes Il y a quelque chose Il y a quoi ? Il dit quand tu chantes C'est différent C'est différent de ce que c'est Différité Il y a quoi ? Je ne chante pas seulement Avec do, la, fa Ou bien, ré Ou bien Non Souvent même dans mes paroles Mais je me trompe Mais il y a quelque chose Qui accompagne mon chant Parce que ce n'est pas juste Un exercice vocal Ce n'est pas juste Une prestation orchestrale Non C'est une manifestation Sénaturelle D'une capacité Que Dieu a placée En énorme Peut-être que si tu as Un don spirituel Tu peux mieux vendre Ton attiquet Why not ? Peut-être que si tu as Un don spirituel Tu peux mieux jouer A ton instrument Peut-être que si tu as Un don spirituel Tu peux mieux prêcher Tu peux mieux prêcher Le mieux prêcher Smith Wigglesworth Il faut noter ce nom là C'est un grand nom Smith Wigglesworth C'était un anglais Sa femme Smith Wigglesworth Comme on écrit S-M-I-T-H Pour Smith S-M-I-T-H Pour Smith Wigglesworth Wigglesworth C'est D-U-V-I-2-G-L Je n'ai pas dit ça Deux fois D-U-V-I-2-G-L-E-S Swarth Maintenant C'est D-U-V-O-R-T-H Smith Wigglesworth Laissez ça Après je vais vous donner Suivez le message Smith Wigglesworth Sa femme était convertie Donc ils avaient une petite cellule A la maison C'est sa femme qui prêchait Et souvent sa femme L'encourageait Viens parler Sauf que lui Il était bègue Quand il vient Qu'il ouvre la Bible Avant de dire La première phrase Il commence à pleurer Parce qu'il a mal Il y a des choses Qu'il veut dire Mais il n'a pas La capacité naturelle De parler Et puis One day Dit un jour Il y a toujours un jour Toujours Toujours Un jour Il a attrapé Un don quelque part Il est sorti D'un moment Il a attrapé Quelque chose Cette soirée là Sa femme S'est encore trompée Elle s'est trompée Dans le bon sens Elle a dit Chérie Donne-nous le message Quand il a commencé A presser Arrivait un moment Sa femme S'est mise à genoux Regardez ce qu'est sa femme Sa femme Qui a l'habitude Et l'expérience De la prédication Sa femme lui a dit Ce que tu as Je veux aussi Parce qu'il faut Il faut que ça soit Sa femme Pour réaliser Qu'il y a eu Un changement En lui Les autres Peuvent ne pas L'avoir vu Mais sa femme Est toujours avec lui Elle dit Non Ce que tu as Je veux aussi Quand les dons viennent Les dons viennent Avec des capacités surnaturelles Un bec peut être Un prédicateur Au local Oui Mon père spirituel Le prophète Adam Antio Il n'a pas parlé Du CP1 jusqu'en terminal Il n'a pas parlé Du CP1 jusqu'en terminal Certains connaissent Son témoignage Il dit Quand l'État Ou l'école primaire Son maître lui disait Quand il y a la lecture Son maître lui disait De lire un seul mot Pour qu'il le note Même le seul mot Il n'arrivait pas à lire On faisait sortir Tous les autres élèves De la classe Et le maître lui disait Tio Lise Lise seulement Ma moto Il ne peut pas dire Ma moto Jusqu'en terminal C'est le jour De sa conversion Il y a certaines conversions Qui viennent avec Des capacités surnaturelles Il était un jeune musulman Et pendant qu'il était En train d'étudier En classe de terminal Son ami lui a dit Il y avait une veillée De prière quelque part Son ami lui a dit Allons-y Il dit Mais on ne peut pas partir Sans autorisation Ils étaient à l'internat Et ce jour-là De façon extraordinaire Le gardien n'était pas là Et le portail Était grandement ouvert Il est parti Il est arrivé là-bas Et un homme de Dieu Tenté de rendre son témoignage L'homme de Dieu Avait été atteint de VIH Et Dieu l'avait guéri De façon miraculeuse Quand il a dit Que Dieu l'a guéri Mon père est tombé Sous l'onction Quand il s'est réveillé Il ne sait pas Ce qui lui était arrivé Mais il pouvait parler Normalement Le lendemain Ses amis musulmans Sont allés le voir Pour lui dire Que les chrétiens Ils en soncèlent les gens Il y a quelque chose Qu'ils mettent sur toi Qui fait que tu perds la tête Tu ne sais pas Il dit Lui je ne sais pas Ce que les chrétiens Lui ont donné Mais ce qu'ils lui ont donné C'est bon Parce que depuis Qu'il est né Il ne peut pas parler Maintenant il peut parler Il peut parler Écoutez Mon père spirituel Est le premier garçon Après quatre filles Je crois quatre filles Que sa maman a eues Donc le juillet Il est né Ses parents On fait une grande fête Mais quand il ne pouvait pas parler C'était comme une honte Pour ses parents Et sa maman lui a dit Ça aurait été mieux A la limite Mais que tu ne viennes pas Et que tu nais Pour que tu sois une honte Pour nous Mais quand le su naturel C'est le su naturel de Dieu Quand le su naturel est tombé Dis avec moi Quand le su naturel est tombé Quand le su naturel est tombé L'incapacité d'un homme A été changée A une capacité naturelle Aujourd'hui c'est un homme Qui prêche dans les nations Il m'a appelé avant-hier Il m'a dit Mon fils Je m'apprête à aller au Congo Après le Congo Dès que je viens Je m'apprête encore A aller au Burkina Quelqu'un qui ne pouvait pas parler Maintenant il parle dans des nations Il parle dans des conférences internationales Je ne sais pas Quelle est l'incapacité Qui t'a maintenu maintenant Mais je déclare Que toute incapacité est levée Après ces trois jours Dieu te donne De nouvelles capacités Su naturel Je dis Ce avec quoi tu fonctionnais Dieu va les changer maintenant Avec des choses su naturel Si je parle de toi Don moi un vivant Amen Assez toi une minute On apprend c'est fini 1 Corinthien 12 verset 28 Dieu a établi dans l'église Premièrement les apôtres Secondement les prophètes Troisièmement les docteurs Ensuite ceux qui ont des dons Le don des miracles Puis ceux qui ont le don de guérir De sécourir De gouverner De parler de diverses langues Quand Dieu vous donne des dons Quand Dieu vous donne des dons Il y a des capacités Qu'il vous donne Yes On a cru que les médecins étaient les seuls Qui pouvaient travailler à la guérison De patients Mais on s'est rendu compte Qu'il y a des hommes Avec une certaine dimension Quand ils viennent Qu'ils parlent sur ta vie Ils peuvent récréer un os Qui n'existe pas Quand ils viennent Qu'ils parlent sur ta vie Quand ils viennent Qu'ils te touchent Ils peuvent faire chasser Un palu qui est là Ils peuvent faire chasser Un virus qu'on n'arrive même pas A identifier dans le microscope Yes On s'est rendu compte Que ces hommes là Ils marchent Et ils avancent Avec une capacité Qui n'est pas une capacité naturelle On nous a dit Quand nous étions des enfants Qu'il faut avoir le bac Fait 8 années En classe de médecine Pour pouvoir être un médecin Pour apporter la guérison A certaines personnes Mais en lisant la Bible On a vu qu'il y a certaines personnes Qui sont remplies d'une capacité Qu'on appelle Le don d'opérer des miracles Le don de guérison Ces personnes N'as qu'elles prient pour toi Ces personnes N'as qu'elles te touchent Quelque chose arrive Un jour j'étais dans un warren C'était l'époque C'était avant C'était avant J'étais dans un warren Quelques-jeux connaissent Ce témoignage Vous savez quand vous êtes Le premier à monter dans un warren Vous ne montez pas au milieu C'est pas ça Dès que tu montres Tu vas au fond Il ne faut pas les autres Mais ils te coincer Arrive un moment Pendant qu'on chargeait Pour aller à Djami Les portières se sont ouvertes En même temps Il y a un qui est monté A ma gauche Un est monté à ma droite En même temps Ils sont montés dans le warren J'étais obligé d'être au milieu Je n'étais pas fier Je n'étais pas content Mais j'étais là Et pendant qu'on avançait Il y a un Celui de ma droite Qui se plaignait Il dit chauffeur avance Roule vite Roule vite Ma main Ma main Ma main Ma main Le chauffeur dit Papa est-ce que c'est pas tension Il dit je viens de la formation Il m'a dit que c'est pas tension Mais j'ai mal Je lui ai dit Papa Can I pray for you Can I pray for you Est-ce que je peux prier pour toi C'est cadeau Est-ce que je peux prier pour toi Yes Il a dit oui J'ai dit Pose ta main dans ma main Quand il a posé sa main J'ai juste dit une parole Seigneur Tu as dit que pas tes maîtres Si nous avons été guéris Je déclare que papa est guéri Au nom de Jésus Et je dis Amen à ma prière La voiture a continué d'avancer Jusqu'à un moment Le chauffeur demande son transport Normalement le warren On encaisse avant d'avancer Mais ce jour-là Le transport il n'a pas encaissé C'est un chemin Qu'il a commencé à demander C'est 300 Parce que nous avons quitté Deux plateaux Nous ne pâtions pas jamais Et le vieux s'est suppris Parce que la main Qui lui faisait mal C'est cette main-là Qui l'a pris pour chasser son argent Quand il a réalisé Que la douleur était partie Il a poussé un cri dans le warren Tout le monde sait vrai On dit à quoi ? Il dit Ma main je ne sens plus la douleur 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 Et voici ce qu'il m'a dit Il dit Dieu vient de me donner mon pasteur Il dit Dieu vient de me donner mon pasteur Il dit Dieu vient de me donner mon pasteur Je n'étais pas dans un col Je n'étais pas dans un costume noir It was prayer C'était la prière Et la manifestation d'un don Les dons spirituels Ils viennent donner des capacités à des hommes Ma petite femme Quand j'ai commencé à faire mon ministère Elle me regardait, elle dit Le gars là, au lieu d'aller au travail Il est là, il nous fatigue tous les jours dans la maison Le Saint-Esprit m'a dit Prends-la pour sortir maintenant La première fois qu'on est sortis On est parti d'un programme Le passé, quand il m'a invité Quand il m'a présenté Il dit non, je l'ai invité parce qu'il est jeune Il est marié C'est tout Quand je partais, le Saint-Esprit m'a dit Regarde, il y a une femme là-bas Qui est enceinte Sa grossesse est attaquée Prie pour elle J'arrive, je pensais que j'allais voir Beaucoup de femmes avec des gros vents Étrangement C'était des skinny seulement Qui étaient dans l'église Aucun gros vent Dieu m'a parlé ou bien Dieu ne m'a pas parlé Arrivait un moment Je dis, je suis venu pour toi Tu es enceinte Et ta grossesse est attaquée Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi La diaconèse du pasteur a poussé un cri Elle est tombée Quand on a fini, il dit Il dit, tu es vrai Il dit, c'est maintenant Je reconnais que tu es un homme de Dieu Parce que ma diaconèse La dernière fois qu'elle a fait un enfant Ça faisait 25 ans Depuis 25 ans Toutes les grossesses qu'elle prend Ces grossesses là tombent Ces grossesses là tombent Et ma petite femme était là Elle entendait Quand on est arrivé Elle a dit à sa maman Mon mari là Mon mari là Il n'est pas normal C'est pas le Edmond Edmond que tu vois ici Il est deux Après je l'ai prise encore Un autre dimanche On est parti Une église Tu vois On n'a pas commencé à prêcher Dans les caméras Prêcher au salon Je disais parce que Moi j'étais un pasteur Je faisais un programme Dans le salon de coiffure Je prends ma Bible Je m'avais prêché là-bas Fini on me donne 2000 Elle cotise les coiffeuses Elle cotise 500, 200, 300 Je me donne 2000 J'empoche Je m'en viens Je m'en viens Fils on vient de loin On vient de loin Dis à quelqu'un Le pasteur que tu vois là Lui aussi il vient de loin Donc on arrive Et le monsieur Il est grand détail Comme ça Il a deux mètres Deux mètres Il est là comme ça Il dit tiens ma main Quand il me salue Il fait quoi Et il tombe Quelqu'un qui est costaud Que moi deux fois Est-ce que naturellement Je peux faire tomber Quelqu'un comme ça Dis avec moi Les capacités Sur naturel Tu es à d'abou Mais tu apparaît Dans le songe De quelqu'un au Mali là-bas Quelqu'un te critique Et puis tu sors au milieu d'eux Tu lui dis C'est de moi vous parler Quelqu'un là Je ne sais pas si on a la même Bible Mais ma Bible dit que Philippe a disparu Quand il a fini de prier Pour les gens Il a disparu Il est apparu A côté de l'unique éthiopien Je ne sais pas si on a la même Bible La période où j'ai commencé A disparaître Et apparaître C'est la période Où je ne vais plus prendre l'avion Moi-même je serai mon avion Pour arriver quelque part Les sorciers n'ont rien créé Les sorciers Ils n'ont rien créé Les sorciers peuvent créer quoi Les sorciers peuvent créer quoi Ils n'avaient que copié Ce que les sorciers font là Ça existe déjà chez nous C'est nous on est l'original Je n'ai pas envie de dire Que c'est nous on est les vrais sorciers Parce que vous n'allez pas bien comprendre Mais c'est nous là On est les plus forts Quelqu'un dit Amen Je prie que Dieu te donne des capacités Dieu te donne des capacités J'ai 15 minutes Je clôture rapidement La quatrième raison Pour laquelle tu dois chercher Les dons spirituels C'est l'édification de l'église Tout ça là Ce n'est pas pour que tu sois Un one man show Ce n'est pas pour te donner Un spectacle Tous ces dons où Dieu confirme sa présence Où Dieu atteste ton ministère Où je ne sais pas moi Deuxième point c'était quoi Où tu es affermi Tu es encouragé Où tu as des capacités surnaturelles Dieu te donne les dons spirituels Pour édifier Pour bâtir l'église Si tu veux prendre les dons spirituels Pour les vendre Pour monnayer Le ministère international De transfert De dons spirituels Si tu veux travailler comme ça Dieu ne va pas te donner le don Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien Yes Pendant qu'on priait Simon le magicien Il avait donné sa vie à Christ Ce n'est pas ça Donc tout le monde Il avait Comme je l'ai dit C'est l'héritage de tous les saints Il avait droit à recevoir le Saint-Esprit Sauf que Simon le magicien N'est pas venu Chercher le Saint-Esprit Avec l'idée D'édifier l'église Simon le magicien Est venu chercher le Saint-Esprit Avec l'idée De se faire voir Il y a beaucoup de personnes Qui veulent se donner un spectacle Non Il faut que Seigneur Je sois ouin Pour qu'on sache Qu'il y a un prophète à Dabou Seigneur Il faut que je sois ouin Pour que mes amis aussi Sachent qu'ils sont là Mais moi aussi je suis là Seigneur Donne-moi le don de voir Pour que Tous ceux qui Tous ceux qui me critiquent là Je puisse les voir Dans les grains là-bas En train de me critiquer Oh Seigneur Donne-moi le don de prophétie Pour que je puisse voir Tu vois Tu vois Tu vois Le fait que tu demandes le don C'est sincère Mais la motivation n'est pas plus Tu peux être sincère Avec de mauvaises motivations Tu peux être sincère avec Dieu Mais avec de mauvaises motivations Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent Yes Derrière ta recherche Et ta quête de don spirituel Qu'est-ce que tu veux prouver Tu veux prouver que toi aussi Tu es un fils du pasteur Ou toi aussi Tu es un pasteur Le pasteur est venu ici Et il m'a dit Il dit Je suis le pasteur le plus ouin de Dabou J'ai dit Pourquoi tu peux dire des bêtises comme ça Il dit Mon père spirituel est plus ouin Que vous tous vos pères spirituels Mon père spirituel Il a prié pour moi Vous aussi Vos pères spirituels ont prié pour vous Ce que vos pères spirituels Vous ont transféré là Ce n'est rien par rapport A ce que mon père spirituel M'a transféré Ça c'est quelle concurrence Ça c'est quoi Tu cherches à être le plus ouin de Dabou C'est pourquoi Tu cherches à être le plus ouin On a quand même donné un prix Le prix oui Du pasteur le plus ouin de Dabou L'onction c'est à travers ses oeuvres Qu'elle se fait voir Yes Aucun tigre ne crie sa tigritude Quand tu vois lion Tu sais que c'est lion Tu fuis Non Si tu es ouin On va le voir par tes oeuvres La Bible dit que Jésus était ouin On a vu les oeuvres de Jésus Avec l'onction qu'il avait Tu n'as pas besoin de crier que tu es ouin Tu n'as pas besoin de crier que tu as quelque chose Non Tu le manifestes et les autres le voient Tu n'as pas besoin de dire que tu es prophète C'est les deux qui disent que tu es prophète La Bible dit que quand Jésus a commencé à donner les détails de la vie de la Samaritaine Elle a dit je vois que tu es un prophète Jésus ne s'est pas introduit à être comme un prophète C'est par sa capacité à voir ce qui est caché dans sa vie Qu'elle en a déduit que celui-là c'est un prophète Yes On doit déduire ton ministère à partir des oeuvres que tu produis Non Tu ne dois pas venir simplement pour dire non Je suis ceci Respectez-moi en tant que tel Voici où beaucoup de frustration vient Moi tu peux douter que je suis pasteur Jusqu'à ce que tu me voies à l'oeuvre Non Non Tu peux dire tout ce que tu veux Mais donne-moi 5 minutes pour que je prêche Donne-moi une heure pour que j'exerce le ministère Yes Je disais à Passeur Christel avant Hier Il y a un jeune pasteur qui m'a invité dans une ville qui commence par J Quand je suis allé On était trois orateurs Ils m'ont donné une heure Les autres orateurs sont venus à les protocoles A l'époque je n'avais pas de protocoles Je me promenais seul Je n'ai jamais eu un visage d'un pasteur Je suis arrivé Ils m'ont mis d'un Je n'ai même pas envie de décrire Où ils m'ont mis même Donc on partait On partait à la veillée Les autres Ils avaient le protocole 3, 4, 5, 4 du corps Moi j'étais seul avec ma Bible Quand on te met premier pour prêcher Ils avaient dit que tu ne vaux rien Quand on te met premier pour prêcher Ils avaient dit que tous les orateurs qui sont là C'est pas ça Toi on t'aimait pour prêcher Quand la salle n'est pas encore remplie Quand les gens commencent à venir Toi il faut te chauffer Avec les vieilles qui sont là Les mémés qui cherchent mariage On t'aimait là Oui ils m'ont mis la première J'ai commencé J'ai commencé à me chauffer Chauffement Non Quand c'est là Quand c'est pas là C'est ça tu souffres Commençait à prêcher Commençait à prêcher Commençait à prêcher Il m'a dit Quand je suis monté Il est venu Il dit papa tu as une heure J'ai dit j'ai compris Il a commencé à prêcher Il est venu Il dit à mon heure Il dit papa tu as deux heures Tu as deux heures Prends ton temps Il a changé le temps Il a prêché Il est venu Il dit papa tu es le seul orateur ce soir A pas toi là Il n'y a pas quelqu'un qui a prêché Prends ton temps prêche Il dit Il est venu Il dit papa Le soir là Nous tous on est là On va t'écouter prêcher Il n'y a pas un autre prédicateur Tu es le seul prédicateur Prends ton temps Parce que je ne vois pas Parmi nous deux là Qui va faire ce que tu es en train de faire là Donc prêche Parce que quand je parlais Même les passants ont commencé à rentrer Quand je parlais Les gens qui étaient venus Comme des trucs Pour voir Ils ont commencé à s'asseoir Et l'onction a commencé à se manifester Il dit papa Tu es le seul orateur de ce soir Nous autres on est venus là On est des spectateurs maintenant Prêche 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 Ne rentez pas dans Qui est plus grand que qui Même les disciples Ça leur est arrivé Ils ont failli se tuer avec ça Non Ce que tu as C'est ce que tu as Il n'y a pas deux pasteurs à rien Même si on est deux Apportés le même nom Évangéliste Edmond à un Pasteur prophète Il n'y en a pas deux Je suis le seul à opérer Dans ma dimension Yes Il y a diversité de ministères Diversité de dons Il y a diversité aussi d'opérations Je n'ai jamais eu peur D'être dans une veillée Où il y a mille pasteurs Parce que mille pasteurs Peuvent faire tomber tout le monde Mais je sais que Quand je vais me tenir sur la chair Il y a quelque chose Qui a se passé Parce qu'il y a quelque chose Que je transporte Et il y a quelque chose Qui me suit Partout où je vais Non J'ai juste besoin Pour voir les gens Être édifiés et bénis Je suis allé dans la même ville Une autre fois Parce que le pasteur Il m'a beaucoup invité Il témoigne les mêmes On a fait Une fois il m'a invité encore Il m'a invité avec Les vieux d'assemblée de Dieu Vous savez Les vieux là Eux compris Il y en a qui n'aiment pas Parler en langue Tout ça Et puis ce jour là J'ai porté un pantalon rouge C'est pas rouge borde Un rouge sang Avant on était sauvage Mon pantalon était rouge Avec veste noire Quand on m'a introduit Ils ont commencé à s'élever Pour partir les vieux là Ils ont commencé à s'élever Le temps ils vont démarrer Les voitures C'est qu'ils ont commencé En temps Ils se sont arrêtés À côté de leur voiture Ils se sont arrêtés À côté de leur voiture Ils n'ont plus démarré Ils étaient là maintenant Après ils sont venus S'asseoir un à un Un à un Un à un Ils sont venus Remplir toute la bâche Quand j'ai fini de prêcher Je suis allé dans la chambre d'hôtel Un vieux Qui est venu se mettre à genoux Il dit Pasteur Je veux parler en langue Je veux parler la langue Je veux recevoir le Saint-Esprit Il s'est mis à genoux Il s'est mis à genoux Devant moi dans la chambre d'hôtel Il dit Pasteur Je veux recevoir le Saint-Esprit Je dis Mais va voir ton pasteur Il dit Notre pasteur Ne nous enseigne pas ça Je veux recevoir le Saint-Esprit Je veux parler en langue Je dis Tu crois Il dit Oui Je dis Tu crois Alors mets-toi à genoux bien Vous êtes là Mais vous êtes parti Les dons spirituels On a les dons spirituels Pour l'édification du corps de Christ Dieu ne nous donne pas les dons Pour avoir un grand nom Non Dieu nous donne les dons Pour que son nom soit établi Dans l'église Et dans la vie des gens Il dit Utiliser Il dit Les dons c'est pour l'utilité commune Pourquoi est-ce que Dieu donne une prophétie A quelqu'un On en parle Les gars Quelquefois c'est pour consoler Quelquefois c'est pour révéler Quelquefois c'est pour indiquer Orienter le chemin C'est pas pour qu'on le dise Non C'est une séduction C'est une erreur Quand un pasteur Donne une parole de connaissance Et puis on crie Il y a des gens Mais on le soulève Oh scanner 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 Non C'est une séduction C'est une séduction On fait ça pour aider les gens On fait ça pour aider l'église Il y a des gens qui viennent Qui voient ça Méné Ils commencent à croire Je partageais ce témoignage Il n'y a pas longtemps Un jeune homme On avait un programme spécial Comme celui-là Et ses camarades l'ont invité Il a dit A ses camarades Si je viens J'ai posé la question A votre pasteur Parce que le pasteur Il a commencé à dire Beaucoup de choses Et moi je n'étais pas l'orateur Mais j'ai pris le micro Pour exhorter le peuple Avant que l'orateur ne rentre Et dans mon exhortation Je suis allé le chercher Pour prendre un exemple J'ai commencé à prendre l'exemple Sur lui Arrivait un moment Je lui ai dit Tu sais pourquoi J'ai terminé là Et je lui ai donné Une parole de connaissance Il est resté là comme ça Il est resté calme Et c'est ses copines Qui m'ont dit à la fin du culte Que voici ce qu'il était venu faire C'est comme s'il était venu Cafouiller ici Mais le Seigneur même L'a exposé Le gars l'est resté calme Parce qu'il a dit Ouais Dieu existe vraiment C'est pas pour qu'on dise Que tu es un homme de Dieu Ouais C'est pas pour qu'on dise Que tu es un homme de Dieu fort L'apôtre Paul dit Nous sommes des hommes comme vous Ne venez pas nous adorer Ne venez pas faire ceci Non On peut honorer Mais quand on rentre dans l'adoration C'est autre chose Il y a des gens qui pensent Que leur père spirituel C'est le seul pasteur sur la terre Leur pasteur C'est le seul prophète sur la terre Les autres ne sont pas des hommes de Dieu C'est le pasteur Qui est le seul vrai pasteur Les autres ils ont des faux Non C'est une séduction On bénit Dieu pour ton pasteur On bénit Dieu pour le pasteur Mais ça ne t'empêche pas D'honorer les autres hommes de Dieu Parce que chacun travaille dans son couloir Ce que la main fait Le pied ne peut ne pas le faire Ce que le cerveau fait Il est le seul à faire dans le corps humain La main ne peut pas remplacer le cerveau Et chacun d'entre nous La Bible nous déclare La Bible nous présente Comme étant un membre du corps de Christ Et chacun d'entre nous A un travail A un rôle Qu'il doit faire Je veux qu'on élève On élève nos motivations On purifie nos motivations Quant à la recherche des dons spirituels Beaucoup de personnes Cherchent Dieu avec un mauvais cœur Beaucoup de personnes Cherchent Dieu avec une mauvaise motivation Beaucoup de personnes Cherchent Dieu avec des mauvais motifs Il y en a qui veulent être humain Parce qu'ils ont observé Que quand tu es humain Les jeunes belles Les jeunes belles filles te suivent Il faut bien demander à l'église Je veux être humain Toujours senti bon Parfum Il a sa petite coiffure de brouteurs Ses cheveux un peu mélangés De toute façon Tu ne sais même plus Où sont les brouteurs Où sont les pasteurs Maintenant nous tous on s'est rissam Petit P Et puis il est là Il a un petit nom Dadi 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 chou bien Dadi cou bien Quoi Il aime quand il est tout ça Toujours en train de donner Les mêmes prophéties Toujours en train de donner Tu vas aller au Canada Toujours tu as dit ça à la soeur Oui Est-ce que vous êtes là Ça vous fait rire ce que je dis Mais je suis sérieux Je suis sérieux Aujourd'hui on a tout mélangé On cherche les bonnes choses Mais avec un mauvais fond On cherche les bonnes choses Les choses que Dieu a pour nous On les cherche Mais nos cœurs ne sont pas purs Beaucoup sont dans la concurrence Nous dans notre génération De pasteurs Souvent on utilise un mot Il me challenge Mais en réalité on est en concurrence Yes On est amis dans la bouche Mais on est en concurrence Dans le cœur Ouais Qu'est-ce qu'il a fait Quand tu vas sur Facebook Il a fait quoi 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 Il a fait Vangélation Nous on fait Vangélation Le mois prochain Et tu ne marches pas Avec une vision Mais tu marches En cherchant En recopiant En faisant mieux que tes amis C'est une séduction C'est une séduction Quand est-ce que tu as commencé A courir dans ton couloir A faire les choses Pour lesquelles Dieu t'a appelé Je veux que ce soir On puisse sanctifier nos motifs Les dons spirituels Dieu va nous les donner Mais Dieu veut nous les donner Avec des cœurs purs Il faut qu'on pense à l'église Quand on est en train De chercher des dons Il faut qu'on pense à l'église Il faut qu'on pense à la construction A bâtir la vie des gens A aider les gens A changer la vie des gens Pourquoi est-ce que je vais te donner Une prophétie Si ce n'est pas pour t'aider Écoutez-moi Il y a certaines choses Que Dieu me dit Qui conseillent certaines personnes Je garde pour moi Vous savez pourquoi ? Parce que ces choses-là Ça ne va pas les aider maintenant Il y a certaines choses Que Dieu m'a dites Pour certaines personnes J'ai gardé Parce que si il lui dit ça Maintenant ça va le détruire Et quelquefois Mais Dieu te dit Ce n'est pas pour dire à la personne C'est pour toi T'informer Et aligner un comportement Par rapport à ça Mais aujourd'hui Il n'y a plus de sagesse Dans l'exercice des dons Les gens disent Tout et n'importe quoi Je t'ai vu Tu as dormi à l'hôtel hier Tu as fait ceci Tu as fait cela Tu donnes Tu fais ceci Tu as fait cela Il y a certaines prophéties Qu'on ne donne pas en public Non Il y a certaines prophéties Et vous voyez aujourd'hui Les scandales que ça fait Que ça fait Une dame était dans une veillée Avec son fiancé Mais elle a trompé son fiancé Et un prophète est venu Il a dit ça Il dit Je t'ai vu là Tu as couché Tout ce qu'il a dit C'était vrai Sauf que quand la fille Est partie de là Elle est partie se suicider Parce que naturellement Son fiancé a annulé le mariage Même s'il devait se séparer Est-ce qu'on ne pouvait pas Préserver la vie de la soeur Si on avait dit certaines choses Avec sagesse Aujourd'hui dans le désir De filmer les miracles Et se faire voir Il n'y a plus de sagesse Dans l'exercice des dons On dit tout et n'importe quoi Moi j'ai dépassé l'âge Où je cherche à séduire les gens La protopole d'ici Je devais vous plaider Je ne serais pas un serviteur de Dieu Moi il n'y en a rien à vous prouver Si vous voulez vous prouver Que ce passe-t-il Si vous voulez vous prouver Moi Dieu m'a appelé Il m'enveille Il y a des passeurs Qui se concentrent Aujourd'hui j'ai dit quoi J'ai dit quoi Qu'est-ce que j'ai fait Et dans cette tentative De se concentrer Pour faire chaud Souvent tu mens Et tu arranges des miracles Parce que le jour Dieu ne t'a pas inspiré Qu'est-ce que tu as fait Toi mais tu t'inspires Et tu mens Tu dis à quelqu'un Faisons comme ceci Faisons comme cela J'ai regardé un film Un prophète Vous avez regardé ce film Nigérien là Comment on appelle ça même Prophète suddenly Prophète suddenly J'ai dit prophète soudainement Dans ce film là Le gars il arrange des miracles L'arrange des miracles Il donne des informations Mais c'est des informations Qu'il est parti chercher Il connait En fait il te connait Tu te joues les malades Et puis quand il prie pour toi Je veux te montrer La femme en bleu là La femme en bleu Dans cette église Qui est passée Dans quatre églises Différentes Elle a une malformation Dans le bras comme ça Et puis Et puis Elle peut faire rentrer son bras Elle va voir le passé Pour dire voici ce que je peux faire Mon bras Et les deux s'entend Elle lui donne 2000 nairas Ou bien 3000 nairas Et puis elle vient Le pasteur prie Pendant qu'il prie Elle fait comme ça Elle fait comme ça Et puis sa mère qui était déformée Là sa mère s'allonge Tout le monde crie Alors que c'est un miracle arrangé Aujourd'hui il y a beaucoup Nous sommes à l'aide de la séduction Ceux qui aiment Ceux qui n'ont aucune vie de prière Aucune vie de consécration Et qui veulent que leur vie change Du jour au lendemain C'est ceux là qui tombent dans ces pièges Tu ne peux pas te bénir Si tu vis mal Il faut que je te dise la vérité Mon père Est-ce que tu as dit Si tu vis mal Que ta vie a bougé Il ne faut pas venir en témoignage Parce que c'est Satan Qui t'a donné des bains Va venir prendre Nous c'est comme ça On a été formé Tu sais que ta vie n'est pas bien Quelque chose de bien t'arrivé Faut toi seul Faut danser là-bas Je ne sais pas si c'est une musique chrétienne Tu vas danser Ou bien c'est coupé Décalé Tu vas danser Faites à fête Avance Mais il ne faut pas venir à l'église Et dire Dieu m'a béni Dieu m'a béni Satan va venir prendre Ce qu'il t'a donné Parce que Ce que j'ai dit Ça vous a tristé On veut exercer les dons spirituels Mais avec le péché Aujourd'hui les gens ne sont plus préoccupés Par vivre dans la sanctification Souvent même ceux qui veulent le raccourci Ils vont chercher certaines choses Pour laver les yeux Pour mettre ceci Pour mettre cela Le jeune homme qui m'invitait dans cette ville Il est passé à autre chose Il est passé à autre chose Je l'ai interpellé Aujourd'hui là Quand il me voit quelque part Il disparaît Parce qu'il sait Il sait dans quoi il est rentré Le ministère sait C'est par étapes Le ministère c'est avec des phases Nous tous on a eu offrandes 2000 Toi tu ne veux pas avoir offrandes 2000 Tu veux avoir offrandes millions Nous tous on a marché On a plus Nous tous Nos souliers étaient déchirés Nos souliers étaient percés Oui nous tous on est passé par là Nous tous on a commencé Église sous bâche Tu étais levé comme ça A commencer dans une salle climatisée Et ils prennent le raccourci Le raccourci Toute manifestation spirituelle N'est pas la manifestation d'un don Toute manifestation spirituelle N'est pas la manifestation d'un don Le féticheur qui est dans ton village Ce n'est pas un nom spirituel de Dieu C'est combien là ? Il y a des gens qui sont Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça Mais il y a des gens qui sont à l'église Avec esprit de combien ? On en parlera La Bible parle de la femme En acte chapitre 16 verset 16 Elle l'usait d'un esprit de divination Tout ce qu'elle disait c'était vrai Mais le fond avec lequel Elle disait cette vérité là Elle n'était pas pure Voici comment beaucoup de personnes Tombent dans la séduction Passez-t'une de bon à prier